amis cartonneurs bonjour aujourd'hui je voudrais faire la présentation de la nouvelle boîte du site Gapdu Création la boutique en ligne qui vend des kits de cartonnage donc voici la boîte citrouille ici il ya un exemple fini prêt à être employé pour Halloween et un autre ouvrage en éclaté qui va vous servir pour la démonstration alors le kit se présente de la façon suivante la notice tous les cartons de la boîte et du couvercle les montants renfortant socle cal et toutes les pentes extérieures et intérieures et du couvercle sont dans le la boîte que voici je la mets de côté et je vais prendre une autre boîte pour vous montrer comment on procède pour le montage alors il ya deux séries de cartons une série de cartons pour pour la la boîte le fond la ceinture hot qui se met là et ensuite les tous les portes les portes je mets de côté donc le cas de centrage dont les pentes intérieures il ya trois sortes les portes sont constitués de deux couches de cartonnettes la première couche dans la première couche il y a trois bandes large et trois bandes étroites il suffit de regarder le listing de de la notice pour les repérer le la notice est faite selon le principe de montage du coup on commence par le couvercle et on finit par la boîte donc on prend les cartons 1 2 3 4 5 6 7 ainsi de suite les codes cc voilà donc vous verrez donc il ya des trois large et trois normales et après six autres plus étroites à deux pour l'intérieur et deux couches pour l'extérieur les 17 et les 20 on verra ça tout à l'heure donc je vais commencer par le couvercle comme est indiqué dans la dans la fiche dans le couvercle est constitué de de montant de renfort d'angle de pente et ça c'est pour là et des petits capuchons voilà une une cartonnette sous-soc de couvercle pour pouvoir mettre un petit dépassant et une cale voilà la cale elle est ouverte dans le kit voilà c'est ça la remède là ça c'est la cartonnette qui va qu'elle est de centrage cartonnette de fond le stock ça je mets ça de côté pour l'instant alors je vous montre comment je monte les le couvercle alors on prend les cl2 la celle 1 c'est la base et on met inverse un montant par côté donc ça ça c'est les trois ici le 2 dans l'axe hop je tourne les deux sont plus courts donc ici je mets un autre ici et je mets le sixième ici ensuite je prends le les CL3 avant de les mettre en place on va poncer l'arrête ici en biais sur un millimètre d'un côté et de l'autre avec ces petites poncettes de l'écadvers qui est facile à utiliser ensuite on les met dans les angles d'où sont longs renfort d'angle il n'y a qu'une solution je mets celui ci ici je mets celui ci ici et je mets celui ci bon je ne compte pas je ne colle pas pour la démonstration ensuite on prend la cl4 c'est une un carton de centrage qui va se mettre dans l'axe voilà et vous voyez ça tient une fois habillé le petit capuchon ira dessus et sera habillé et recevoir un petit bouton voilà ça c'est pour le montage oui c'est tout très rapide ensuite je prends six cartonnettes j'ai numéroté là j'ai mis 1 1 3 5 le 1 je mets par exemple ici le 3 je décale là et le 5 je mets là je fais comme ça donc oui là j'ai un espace entre la cl4 et le montant ça correspond à l'épaisseur de la cartonnette et ça permet de au moins de coincer de côté là les cartonnettes de pente sont à cintrer ou à cintrer à l'eau en collée on met de l'eau en collée l'eau qui sert pour le pot de colle et ça permet d'assouplir un peu plus la cartonnette et de la cintrer sans problème donc il faut cintrer on la met en place on ponze la l'arête ici en biais à l'extérieur sur les 1 3 et 5 et les 2 4 6 en dessous vous allez foncer par dessous comme ceci voilà et la 2 4 6 va venir ici une fois que vous avez habillé donc cette première couche vous allez utiliser donc les autres qui restent les cl6 et vous allez les remettre par dessus la première couche comme ceci par dessus on colle le papier dessus comme j'ai fait pour la pente extérieur on laisse un dépassant de 2 mm à droite et à gauche et le dépassant sera rabattu ici sur le versant d'un côté 1 3 5 et les 2 4 6 seront rabattus avant un petit rond bord vers ici et un petit rond bord par dessous voilà ça c'est c'est très facile je ne vais pas m'attarder sur le couvercle je vais plutôt montrer comment je monte la boîte voilà je remets ça dedans alors la boîte donc on prend le carton de fond on fait un trait dans l'axe du trou ici 1h50 un petit trait ça sert à au positionnement par la suite du rembord ici pas très pas d'indication un trait on suit ça sert de repère ensuite on va coller la carte nette la cl11 sur le trait sur le marquage du carton juste exactement là cette carte nette permet de créer une épaisseur et empêche ensuite ça sert de buter et empêche la carte nette de glisser vers l'intérieur ça maintient le bas et en haut c'est maintenu par la ceinture alors je la fixe je la colle entièrement et ensuite je prends les je prends les cl2 ce sont les montants il y en a 12 et je mets deux par côté comme ça et je conseille une chose c'est de poncer un petit peu mais pas grand chose de casser un peu le faire un petit chanfrein dans l'arête ça facilite ça facilite l'emboînement voilà et on fait le tour comme ça hop on en met deux par côté il y en a 12 et ainsi de suite vous faites le tour et ensuite il vous restera 3 3 6 lc3 que vous poncerez en biais ici sur un millimètre à droite et à gauche dans la partie courbe la partie intérieure c'est pas une obligation vous pouvez le faire si vous voulez ça rapprochera un petit peu mais c'est pas une obligation et on vient le mettre ici voilà et une fois une fois que vous avez fait tout on vient mettre la ceinture du haut on met la colle partout là et les les tenons aussi vont se mettre dedans et ici hop on met tout ça dedans et votre boîte est prête à être recouverte je vais utiliser plutôt la celle que j'ai monté je mets tout ça de côté pour l'habillage de cette boîte je conseille il ya deux méthodes soit on fait l'extérieur d'abord la première couche extérieure d'abord ou l'intérieur mais je conseille de faire à l'intérieur parce que donc on va prendre la cartonnette la cl 15 voilà cl 15 on va la mettre dedans donc pour le positionnement on on regarde l'angle l'angle gauche et droite on visse et on on appuie et ça tient tout seul pratiquement voilà c'est la deuxième couche mais pour la première c'est comme ça donc je couche conseille de faire c'est de mettre donc les cl 15 ainsi elle vient de buter le renfort d'angle et ça maintient un peu plus le renfort d'angle ça n'empêche de gigoter comme ça parce que si vous mettez celle ci ça risque peut-être de bouger ou alors si vous mettez l'extérieur il faudrait il faut que quand vous positionnez votre cartonnette il faut pas déformer le faut laisser le renfort le renfort dans l'angle à 60 degrés sinon vous allez peut-être décalé après ça va pas aller donc soit vous mettez les l 16 une sur 3 vous mettez les l 15 comme ça le fond l'intérieur est bloqué et après vous passez par l'extérieur donc voyez celle de l'extérieur à la prépli le laser raye un peu le carton et ça permet le pli se met juste dans l'arrête du carton aussi sur la fin du plop et le départ de l'arrondi alors pour l'encollage de ce carton j'ai trouvé une astuce qui est sympa on le positionne bien comme il faut ah oui ah oui petit détail si penser à poncer à affiner l'arrête comme ceci vers l'intérieur comme ça sur tous les les cartonettes extérieurs ça va affiner l'angle et celle ci j'ai fait même à l'extérieur on peut faire on peut même faire un l'extérieur sur un sur deux et l'autre un sur deux vers l'intérieur voilà et donc pour le positionnement voilà je mets donc je le mets présent bien ici le long je cintre je retourne et je viens le mettre pile sur le sur le trait quand je vois que c'est bien à droite et à gauche je maintiens le carton je lâche je mets de la colle sur la partie le rembeurre à plat je le remets délicatement ici sans bouger je regarde si c'est bien là à droite et à gauche j'attends un petit peu quelques secondes pour que ça sèche et ensuite je peux lâcher je mets de la colle et je rabats comme ça ainsi mon angle il est nickel il est bien ajusté très très peu de voilà et comme ça voilà et on obtient des angles super propres et pour la deuxième couche je fais exactement la même chose je mets donc je colle le papier dessous je laisse le dépassant à droite et à gauche je rabats le haut c'est le haut s'arrête ici on fait l'habillage intérieur d'abord sinon vous allez abîmer l'extérieur et donc pareil admettons que je vais positionner ici je mets là je le roule comme ça et donc la partie le rembord j'ai pas j'ai laissé j'ai coupé le carton au ras sur les 12 mm ainsi je peux voir le côté gauche et le côté droit j'aligne les deux cartonnettes je mets donc je relâche je mets de la colle je rabats et je regarde si je suis bien positionné comme ça si je suis bien positionné je relâche je mets de la colle partout et donc là c'est donc du coup là c'est collé en bas la cartonnette ne bouge plus et il me suffit de remonter clac et ça c'est pas tant il suffit de remonter et après on rabat le petit la bande de papier en donc un versant sur deux et quand vous allez mettre l'angle les trois versants restants vous ferez la même façon vous rabattrez avant penser à poncer toujours bien bien affiner l'angle pour avoir une arrête vive et comme ça même principe comme ça les angles se joignent et vous obtenez des angles super précis il n'y a pas de jeu c'est nickel il n'y a pas de sur épaisseur très très peu le minimum de sur épaisseur une fois que vous avez habillé il vous reste plus qu'à moi je mets une petite cale si vous avez des choses de cartonnettes je compense ici et après vous aurez donc le socle à habiller le fond dedans et après les cartonnettes la cartonnette ici et donc celui ci j'avais mis une cale entière mais dans le kit maintenant il y a des cales une cale ouverte ça allège le poids c'est pareil voilà et le petit bouton ici que j'ai fait c'est j'ai enroulé du papier sur une cartonnette et ensuite j'ai enroulé j'ai fait le tour de ça et j'ai laissé le papier remonter vers là et vers là en faisant une fente dedans je conseille de poncer un petit peu le petit sommet ici là en biais voilà et après il n'y a plus qu'à mettre des bonbons dedans voilà c'était donc la boîte citrouille et vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site gâte du création et je vous souhaite de jolies boîtes